Bonjour, ce tutoriel va vous présenter les étapes d'une télédéclaration et d'un télépaiement de taxes sur les salaires sur le site impots.gouv.fr. Cette présentation est réalisée pour une déclaration annuelle de taxes sur les salaires, numéro 2502, avec paiement. Vous y trouverez également des indications sur la déclaration et le paiement des accomptes mensuels et trimestriels. Cliquez sur le bouton « Votre espace professionnel ». Saisissez l'adresse courriel que vous avez communiquée lors de la création de votre espace professionnel et votre mot de passe. Puis, cliquez sur « Connexion ». Vous parvenez alors sur cette page où s'affichent régulièrement des messages d'information dont vous devez prendre connaissance. Vous y trouvez également l'accès à tous vos services. Attention, vous ne pouvez pas utiliser le service payé pour la taxe sur les salaires sans avoir auparavant saisi en ligne votre déclaration 2502 ou votre accompte 2501. Pour ce faire, cliquez sur le lien « Taxes sur les salaires » dans la rubrique « Déclarer ». Puis, cliquez sur le bouton « Déclarer ». L'encadré 1 permet de sélectionner le formulaire de saisie 2501 pour les accomptes ou 2502 pour la déclaration annuelle en fonction de la période à déclarer. Dans notre exemple, cliquons pour saisir une déclaration annuelle. Attention, si vous n'effectuez aucune saisie pendant 10 minutes, vous serez déconnecté. Le formulaire de déclaration annuelle de taxe sur les salaires est le 2502. Il est constitué de 5 parties. Le tableau de liquidation de la taxe. La liste des mesures d'allègement. Le cadre relatif au crédit d'impôt de taxe sur les salaires. Le calcul du solde à acquitter ou de l'excident de versement. La demande de remboursement du crédit d'impôt de taxe sur les salaires. Attention, le formulaire présenté est celui applicable au titre de l'année 2017. Il est susceptible d'être modifié les années suivantes, notamment le montant des salaires soumis aux différents taux, le montant des franchises ou des décotes. Pour vous aider à remplir ce formulaire, vous pouvez consulter l'aide en ligne en cliquant sur le lien en haut à droite de la page. Dans le premier cadre, saisissez les montants des salaires imposables aux lignes 01, 02, 03 et 24 ou 04 et 05 en fonction du taux applicable. Puis, saisissez votre pourcentage d'imposition, ligne 12. Dans notre exemple, L'entreprise a versé en métropole 150 000 euros de salaire imposable au taux normal, ligne 01. 7 696 euros sont imposables au premier taux majoré, ligne 02, et 134 583 euros au deuxième taux majoré, ligne 03. Son pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires est de 100%. Les calculs des lignes 06, 07, 08, 25, 11 et 13 se font alors automatiquement. La franchise, ligne 14, et la décote, ligne 15, se calculent automatiquement si vous en bénéficiez. Le calcul de la taxe nette due, ligne 17, est également automatique. Si vous êtes éligible à l'abattement, ligne 16, ou au crédit d'impôt TS, lignes 28, 31 et 32, remplissez les cadres correspondants du cadre 2 ou 3. Au cadre 4, renseignez ensuite les sommes que vous avez éventuellement déjà versées au titre de la période, afin que le calcul du solde de la taxe à acquitté se fasse. Dans notre exemple, l'entreprise a versé 18 948 euros d'acompte. Il lui reste donc 338 euros à payer. Cliquez ensuite sur Valider. Le résumé qui s'affiche reprend les lignes saisies pour vérification. Vous avez la possibilité, selon vos besoins, de le sauvegarder ou de l'imprimer. En cliquant sur Modifier, vous retournez au formulaire initial déjà saisi. Cliquez sur Valider. La dernière étape de la déclaration est la signature électronique. En signant, vous confirmez que les informations déclarées sont exactes et conformes. Cliquez sur Signer et envoyer. La page d'accusé réception se présente. Vous pouvez l'imprimer ou le sauvegarder. Vous avez alors la possibilité d'accéder directement au paiement grâce au bouton Payer ou d'y accéder plus tard en cliquant sur le lien Taxes sur les salaires dans la rubrique Payer de votre espace professionnel. Vous arrivez dans la rubrique Payer TS. Deux tableaux s'affichent. La dernière déclaration saisie qu'il reste à payer et les règlements déjà effectués il y a moins de 20 jours. Sélectionnez la déclaration à payer. À cette étape, vous devez confirmer ou modifier le montant à payer. Cliquez sur Confirmer. Un autre tableau vous présente les comptes bancaires que vous avez renseignés dans la rubrique Mes comptes bancaires pour le paiement. Cliquez sur Confirmer après avoir vérifié les coordonnées bancaires. Par mesure de sécurité, vous devez à nouveau confirmer l'ordre de paiement en cliquant sur OK. Vous avez effectué votre paiement et un récapitulatif de votre règlement s'affiche. Il reprend les caractéristiques de votre déclaration et du paiement et vous rappelle que le prélèvement interviendra à l'échéance. Vous pouvez aussi consulter les tutoriels sur la création de l'espace professionnel sécurisé en mode simplifié, la déclaration et le paiement de la TVA en ligne, le remboursement de crédit de TVA en ligne, la consultation et le paiement de la CFE, comprendre son avis de CFE révisé, en saisissant les mots-clés dans le moteur de recherche d'impots.gouv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada